Salut tout le monde, c'est Ken le Passionné. Il y a eu un problème d'enregistrement. On a manqué les essais et les qualifs de la cour, ben, de Bahreïne. Car là, on est rendu à Bahreïne. Hum, ouais, donc c'est ça, il y a eu un problème d'enregistrement et puis, ben, je peux plus rien y faire. Donc, on a dû passer ça. Donc là, on est rendu à la course en pôle position. Ouais, donc là, désolé, là, vraiment désolé. Vous avez manqué les essais et les qualifs, mais bon, j'espère que ça va pas trop affecter mon gameplay. Vraiment désolé. J'ai eu un problème et puis, ben, je vais pas le régler. On va être obligés de vivre avec ça. Là, on est rien qu'en tour de mise en gris, là, donc. Inquiétez-vous pas. On... On va retourner à notre position. Donc là, dans les qualifs, on avait signé une pôle position. Ce qui veut dire notre première position, pour ceux qui ne savaient pas. Et bah, c'est chaud. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et puis, ben, je suis heureux et malheureux. Heureux parce qu'on a signé une pôle. Puis malheureux, ben, parce que... L'arrustrement a eu un problème. Donc là, on va essayer de faire un bon départ. Et c'est parti pour le Grand Prix de Bahreïn. Et on fait un très, très, très mauvais départ. Et Rosberg passe en avant. Et on essaye de le tenir. On ferme pas trop la porte. Voilà. On le laisse passer. J'espère qu'il va pas encore nous rentrer dedans, lui. J'espère qu'il va pas encore nous rentrer. J'espère qu'il va pas encore nous rentrer dedans. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le moment, là, on va faire 4-5 tours avant de rentrer au stand, hein? Pour le moment, c'est parfait! On a un virage assez réussi. Et on s'éloigne assez de... Des... Des Mercedes! Je sais pas pourquoi j'ai de la misère à prononcer. Plus on fait des virages, plus... Ils s'éloignent de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Finalement, je pense qu'on va rentrer autour 4 ou 5. On va essayer de pas trop sortir loin. C'est pour ça qu'on va prendre le plus d'avance possible sur le peloton. Donc, on va assumer ton riche... Non, en fait, on reste là au stand-or, t'in. C'est vraiment le pneu en avant-gauche, hein? Qui est usé. Il use plus que la plupart. Ça, c'est assez spécial, ouais. Un virage tardif qui nous fait perdre du temps. On va se remettre en pauvre, hein? Oh, c'est dégueulasse! Le temps devrait rester 5 pour le moment. On doit dire qu'on s'il y a d'une heure. On va réfléchir une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu sois continuer sous l'avancé ou on change. 50%. Je pense qu'on va rentrer maintenant, hein? Non, on va faire un autre tour, pis après on va rentrer. Non, on va rentrer tout de suite. Parfait! Oh, et non, on va rentrer tout de suite. Voilà. Voilà. C'est vrai, France. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi si ça va. Je sais pas qu'est-ce qui vient de nous arriver, mais... Je sais vraiment pas, là, pourquoi on n'a pas avancé. Il y a sûrement eu un problème au niveau des... des voitures, hein? Au risque et péril de... notre vie. Ouais, donc il y a eu un problème au niveau des manettes, là. Et qu'on ne veut pas rouler vite à cause d'eux. Merci, hein, de nous gâcher notre course. Heureusement que vous êtes là! Non, 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 on va prendre notre position. Bon, on va essayer d'emboutir vraiment aucune voiture, parce que... ça serait vraiment dommage. On va se mettre en riche pour faire une belle remontée. Voilà. Ouh! On a failli se faire emboutir par gros gens. Bon, on est parti pour rattraper Viatt. Vous avez remarqué, hein? J'ai remis le flashback. On n'osait plus le Grand Prix d'Australie, là. J'ai vraiment pas prendre de chance. Donc, je lui mets un flashback. Allez! 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 Pousse ma belle Red Bull! Pousse! 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 On va essayer d'économiser les pneus. llui. Y'en trouve les faire forcer. Pousse! sexuality On coupe, on coupe, on coupe. J't'ai obligé de le laisser passer. Mais la Red Bull avait une meilleure motricité. il va, il va, il va, bail... Oh non,ør. Alors c'était trop dégueulasse. Je reprends ça. Désolé là pour ce que je fais, c'est vraiment dégueulasse là, mais viens te me mets les boules, j'ai les boules, j'ai les boules, et on se rapproche d'Allongeau, ancien pilote Ferrari, qui court maintenant pour McLaren Honda. En tout cas, elle a une belle carrière, allons-y, elle a une belle carrière. Mais on va devoir le dépasser malheureusement, parce que c'était notre tour d'avoir une belle carrière. On se remet en standard, et on continue notre jolie petite route. Oh mais c'est dégueulasse, comme ça coupe, comme ça coupe ! Et voilà, plusieurs pilotes rentrent au stand et on gagnera 3 places. Superbe, tu viens signer le meilleur tour. J'ai essayé l'Undercoat et je pense que ça va avoir marché. Oh, on est dans l'échappement d'Allongeau. On commence à l'allumer là, l'Allongeau. Il doit avoir peur de nous en ce moment. On repart avec une meilleure motricité. Voilà le travail. Oh non ! Oh ! Mais non ! Mais non ! Oh non, non, je ne peux pas porter ça. Non, désolé. Je sais que c'est vraiment dégueulasse là, mais on n'a pas bien le choix. On va le dépenser dans ce virage là. Il nous tient ! Il nous tient ! Mais on a une meilleure motricité donc. On va activer le DRS et on va prendre le contrôle sur Sainte bientôt. On est déjà 7ème. Plutôt 6ème. Non, je voulais dire 5ème. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ça passe à 2 de front dans le virage. Et on dépasse la 13. Oh, on a mal changé de vitesse. Voilà. On est à presque 20% d'utilisation de nos pneus. Voilà, on est juste derrière Raikkonen qui s'en va au stand. Donc, j'aime bien. Et voilà, on reprend la tête de cette course. Hé hé ! Donc, l'Undercoat a marché. Bon, on sera tranquille pour un bon bout de temps là. On va se remettre en potre. Et on va essayer de conserver notre position jusqu'à la fin de cette course. Et aussi nos pneus. On va rester ici... On va passer là... On va passer à un niveau de temps. Et on va passer à un niveau de temps. Est-ce qu'il ne faut pas passer là ? On va passer à des nuages. Ou on va passer à un peu de temps. Malgré tout, je ne sais pas parce qu'il faut en 12 ans. doit avoir le DRS, il doit voyer, j'ai dormi de la misère à articuler moi, normalement Hulkenberg doit avoir le DRS, et SYNX aussi du coup, mais c'est pas grave parce que ben, on est meilleur, ah 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 ah, mais t'as combien pour cent dur, 30% ? J'ai l'impression On va devoir refaire un autre rose-tand, là. Ouhou! Ouais, ouais! Regarde de ça, là! Regarde de ça, là. On est bien partis pour finir. Très bien partis, même. Très bien. Très bien, tranquillement, mais... Ils vont finir par être deuxième ou troisième. 35% ! Ihhh! Je suis tellement pas sûre, là. Là, on va être capable de les toffer, là. Voici l'écart avec notre coéquipier. 18,7 secondes. On va essayer de les toffer. C'est vraiment le pneu avant gauche, là, que je veux dire, là. C'est vraiment le pneu avant gauche, là, que je veux dire, là. Oh! Oh! Roseberry est rendu troisième. Ça ne me dit rien de bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 42% du jeu. ok, on va l'étoffer jusqu'à la fin. Les funarières sont presque pas usées, par exemple. Oh, Rosberg a pris la deuxième place. Oh oui, on peut penser à un riche. Voilà. 50% ! Oh là, ça va commencer à aller mal. On va essayer de pas trop virer là. On va bientôt avoir un tour d'avance sur les retards bataille. Oh, notre but, ça va être de rattraper les retards bataille. 60% du jeu. Non, je vais devoir rentrer. Non, je vais pas rentrer, finalement. Ça me tente pas. Je vais finir la course avec tes pneus, là. Et au douzième tour, tu me ferais pas croire que je vais rentrer, là. Je vais finir cette course-là. Coute que coûte. On va juste faire attention de pas trop partir en drift. Ah ouais, là tu le sens, là, que ça vire moins bien. Ah, Rosberg aussi a pris une bonne avance. 65%. Oh, que c'est mauvais, oh que c'est mauvais. Là, rendu là, on peut... On peut risquer de crever nos pneus à tout moment. À tout moment. Là, ça devient vraiment dangereux. Vire, 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 allez, allez. Où que ça commence à avoir de la misère. Où que ça commence à avoir de la misère. Faut freiner plus tôt, plus tôt, plus tôt, plus tôt. Quelques infos au sujet des billets. Ils nous prennent de la vitesse. Ça veut certainement dire qu'ils vont arranger leur problème. On commence à le voir, là, on diminue notre rythme, là. 71! Oh, bo-boy! J'aurais envie de rentrer au stand, là, mais... On est au 14e tour sur 14. Un dernier tour, là, puis c'est fini, ok? On va essayer de rattraper ma soeur. Avec, euh, beaucoup de difficulté. 73! Oh, la vache! Oh, il y a beaucoup de chance de crever nos pneus, là. Voilà. Ouais, notre rythme a confuité encore plus. On va essayer que notre nœud avant gauche ne... Plouc! Pas! On a un tour d'avance sur ma soeur. Et voilà. On le passe. Et voilà. On est vainqueur de ce grand prix de Bahreïn. Ouh! Allez, les feux d'artifice! Ouais! Je suis vraiment très content de ma course. Premier, et puis, ben... 76% dure, wow! Ouais! Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. T'es bien! Lorsque la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Les pilotes font leur apparition. Je suis heureux de voir... Enfin, podium! Premier podium! Et voilà! Ouh la belle voiture! Ouh la belle voiture! Ouais! Je suis vraiment très content d'avoir gagné. Vraiment très content. Depuis la dernière course qu'on a perdu... D'aplomb, hein? Tu sais, au deuxième tour, on avait... On était finis. Tout ça à cause de Rosberg. On a la question de ce résultat sur le tableau des pilotes. Le leader est descendu au classement à la suite d'un mauvais résultat. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Pour moi, Rio Orianto est le pilote du jour. Il n'a rien lâché et a réalisé une performance à couper le souffle. Ok, bon, on est là... Ok, on est le quatrième pilote. Le leader est descendu au classement après un bon résultat... Bon, ben, on a vraiment une course, euh... Pas très, euh... Pas très, euh... Comment dire... Pas très, euh... Blablablabla... Bref! Pas trop, euh... Pas trop avec de l'action, là, mais... Bon, moi, on a réalisé une pole position. Fait que c'est déjà ça. Voilà, on met... On met une bonne avance sur notre coéquipier. Voilà, on monte à 9. Quoi? Hein? Ah ok, championnat de pilote. Ah ok, ouais. Bon ben, euh... On va tout de suite, euh... Ah ouais, c'est vrai, on a pas assez d'argent, hein... Bon ben, ça sera tout pour cette vidéo, et ben... À la prochaine fois. Allez, bye!